Inéluctablement, nous nous retrouvons enfin pour cette finale du deuxième tournoi Master Cadre 47-2 se déroulant à Nice, avec une affiche qui oppose Frank Zaner à Johan Petit en ce dimanche 12 janvier 2020. L'attente fut longue, j'en conviens, mais cela n'était pas en vain car pour cette finale, nous avons la chance d'avoir l'un des acteurs pour commenter avec moi cette partie. Cela me permet de lancer un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Donc sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans la tête d'un Master. Et pour cette première, qui je l'espère lancera une multitude d'émissions, nous avons avec nous Johan Petit. Johan Petit, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir, donc Johan Petit, enfant de la Seine-Maritime né à Rouen, fidèle licencié du billard club de Wassel qui découvre cette discipline à l'âge de 15 ans, aujourd'hui détenteur de pas moins de 5 titres avec un champion de France en cadre 71-2 en 2012, champion de France en cadre 47-2 en 2013, champion de France cadre 47-1 en 2016, deux titres de champion de France par équipe en 2010 et 2014, médaillé de bronze, championnat d'Europe à la bande en mai 2019, ça ne s'arrête jamais, et recordman du monde de la série et de la moyenne particulière en championnat du monde à la bande à Saint-Brévin-les-Pins en 2014. Quel palmarès Johan ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de championnats, beaucoup de disciplines aussi, beaucoup de modes de jeu dans notre beau jeu qui est le billard Caramble, le billard français, et c'est vrai que j'ai 5 titres au total au niveau des championnats de France, mais il y a des joueurs qui ont des palmarès beaucoup plus élogieux que moi encore. A ton parcours et malgré tout incontestés, tous les joueurs de circuits nationaux et internationaux seront unanimes sur le joueur de talent que tu sais être, et nous soulignerons également ton humilité qui nous fait comprendre l'homme exceptionnel que tu peux être. Aujourd'hui, en tout cas pour ce lancement, et pour cette première émission dans la tête d'un master, déjà tout d'abord merci, merci d'avoir répondu aussi spontanément à mon appel pour que tous ensemble nous puissions profiter de ton autocritique. C'est une première, donc nous verrons bien où cela nous mènera, mais je suis sûr que cela va soulever un caractère très intéressant à cette situation. C'est une première pour moi aussi, c'est la première fois qu'on me propose de commenter un de mes matchs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, avec les moyens techniques, il existe de vidéos, des matchs qu'on peut faire au niveau national comme à l'international, et puis c'est un premier exercice à lequel je me prête volontiers, c'est très intéressant pour les gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Qui sera, j'en suis sûr, très riche d'enseignements ? Attaquons, les hostilités tout de suite, et donc pour cette finale, on a pris déjà un petit peu de retard, mais tu as gagné le tirage. Le tirage à la bande, tout à fait, j'ai laissé commencer Franck, c'est vrai que je laisse souvent commencer mes adversaires à n'importe quel mode de jeu, des jeux de série, parce que moi je suis un spécialiste des jeux de série, et je laisse très souvent commencer l'adversaire, même si le point d'entrée n'est pas très difficile à jouer. Pour le billard, je laisse souvent commencer l'adversaire. Voilà, et on peut se rendre compte, alors c'est vrai que je suis déjà parti en série là, mais Franck n'a pas eu trop de réussite sur le point d'entrée, il a collé cette 3 qu'il est venu carambouler bien dans le plein, mais il a été la coller dans le coin, et malheureusement pour lui, ce n'est pas un point facile derrière, il a réussi un 3-band, et puis malheureusement après derrière, il a laissé cette 3 coller, et puis il a eu la bosse. Donc il m'a laissé une position assez favorable, et tout de suite ça me permet d'en profiter, et d'être dans le tir du billard assez rapidement. Ouais, effectivement, et ce petit piqué malicieux, qui vient te donner une opportunité ici, de prendre immédiatement les choses en main, en dominant ce carré du centre. Tout à fait, j'ai repris la dominante sur la bille rouge, je fais un rappel par deux bandes, qui n'est pas très bien joué parce que je ne suis pas resté très proche de la 3, il y a un petit peu de réussite que la 2 ne vienne pas se mettre en ligne et me masquer. Je joue un petit peu vite peut-être ce début de partie. Est-il une raison particulière à ce début un petit peu précipité ? Alors c'est vrai que c'était un tournoi particulier, c'est un plaisir de venir à Nice, c'est la deuxième fois en deux ans que le billard club de Nice a organisé un tournoi au cadre 47-2, souvent organisateur de tournois de 3 bandes, et donc c'est un plaisir pour nous joueurs de série de venir sur la côte d'Azur, mais c'est vrai que ça fait un peu loin, et comme beaucoup de joueurs qui étaient venus soit en train, soit en avion, moi j'avais un billet d'avion qui était réservé pour 18h30, c'est pas que je ne croyais pas à la finale, mais je me disais que normalement ça pourrait le faire même si j'allais loin dans le tournoi, et c'est vrai que là on a commencé la finale, il était je crois 15h30, j'avais pas beaucoup de temps devant moi parce qu'il y avait quand même 20-25 minutes pour rejoindre l'aéroport, et peut-être dans la tête, enfin c'est même sûr, dans la tête je me rappelle très bien, j'ai joué la demi-finale assez rapidement avec Pascal Dessin, et puis c'est vrai que j'attaque la finale en me disant je vais essayer de jouer le tout pour le tout, essayer d'avoir mon avion, sinon en pleine partie j'aurais dû décaler mon billet d'avion. Information incroyable quand même qui nous donne un petit peu comment dire, la circonstance de ce match, et au-delà de cette finale, tu es un homme pressé, et tu joues donc avec une contrainte de temps, mais j'ai l'impression que malgré tout ça a un côté un petit peu positif, parce qu'on peut sentir là, pendant cette partie, que tu es déjà bien dedans, donc là je n'ai pas très bien joué, je n'ai pas très bien joué certains coups, mais j'ai réussi à récupérer les billes assez rapidement quand même, un petit une pour deux, je reprends la deux dans la une, les billes ne sont pas assez proches pour pouvoir faire un petit point de placement, donc je rappelle tout de suite, encore la deux dans la une, j'ouvre un petit peu l'angle, de façon à me replacer encore un rétro par le deux bandes, un petit peu de bon effet pour casser un petit peu la trajectoire de la deux, pour qu'elle revienne un peu mieux, placement avec du biais pour pouvoir exécuter un rétro passage, et reprendre la dominante, le massé, qui n'est pas très bien exécuté, ne m'a pas permis d'avoir le placement dans cette rouge, donc je me retrouve un petit peu embêté, même si forcément j'ai les billes devant moi, le point n'est pas très difficile à faire, mais au biais c'est vraiment un jeu d'anticipation, il faut vraiment prévoir le coup d'après. Ah oui, il est beau celui-là, tu le joues donc avec la bosse. Voilà, qui m'a permis de remettre la deux près de la trois, et d'avoir les billes devant moi, c'est souvent ce qu'on recherche pour éviter d'avoir des points trop compliqués à faire. C'est-à-dire que la stratégie est de coller la deux à la trois, et toi peu importe la distance sur l'ensemble. Voilà, tout à fait, si je pense que j'ai l'opportunité de remettre la deux près de la trois, même si je suis moi assez loin, c'est pas très gênant. Donc par contre là, encore une fois, je l'ai joué un petit peu rapidement, et malheureusement je me retrouve embêté. Et donc je choisis plutôt le rappel en longueur, alors au jeu de série, forcément des choses qu'il faut essayer de limiter au maximum le rappel en longueur, puisque c'est toujours aléatoire. La bille numéro deux ayant beaucoup de trajectoire à effectuer. On n'est jamais certain du résultat qu'on va obtenir. C'est un petit coup d'une bande, ce qui me permet de me placer sur les deux billes. Donc je vais essayer de choisir la meilleure solution, c'est le rappel en largeur. Toujours pareil, on voit un petit peu d'effet sur ma bille, pour essayer de mieux la tenir. Et donc le coup technique que tu viens d'utiliser ici, qui est un petit peu méconnu peut-être, c'est donc le rétro par l'arrière, si je ne me trompe pas, qui te permet de garantir la dominante des billes, le coup d'après. Oui, tout à fait. Bien reculer pour avoir les billes en soi. Ce qui permet de prendre un petit peu moins de billes aussi, de prendre plus bas, et d'avoir une certaine harmonie des forces entre la 1 et la 2. Un petit angle droit par le 2 bandes. Un petit peu vite sur la 2 est arrivé un petit peu vite sur le barrage, tout à fait. Je rappelle tout de suite. Bon pareil, on voit bien que je recule encore. Et là cette fois-ci, un peu de réussite aussi, parce qu'elle aurait pu moins bien rentrer que ça encore. Donc j'ai pris un petit peu trop de billes. Une petite finesse rétro qui me permet de me placer un 1 pour 2 en longueur. Là il faut faire assez attention, quand il y a de la distance entre la bande et la 3, la moindre petite erreur au niveau de la hauteur d'attaque et de la quantité de billes peut être fatale. Donc là c'est un jeu d'équilibre entre hauteur d'attaque et quantité de billes. Un petit peu de réussite. Si la donne ne colle pas à la 1, on peut le souligner, quand la bille du joueur est collée à une autre bille, on n'a pas le droit de jouer sur cette bille. On est obligé de faire un massé détaché ou alors un bande avant pour pouvoir ou si vraiment c'est trop difficile, remettre le point d'entrée. On a le droit de remettre les billes sur mouche. Là on se rend compte que le bille tombe un petit peu du côté du tiers, parce que la bille rouge n'aurait pas dû rentrer autant que ça. On voit qu'en fin de parcours elle est tombée un petit peu sur les billes. Je me souviens qu'il y avait sur ce bille là en tout cas, parce que la finale je l'ai jouée sur ce bille là, mais je n'avais pas joué les autres matchs, que ce soit de poule, tiers de finale et demi-finale, je les avais joués sur les autres billards. Exact. Sur le billard de la finale, on me l'avait déjà dit aussi. Ça tombait un petit peu du côté de la petite bande. Je profite de cet aparté, tu soulignes un petit peu l'état des billards. Je voulais un petit peu te sonder sur ça justement, et savoir avec ton expérience, je sais que tu es un homme de compétition, donc tu te déplaces dans différents clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais j'ai l'impression que cette histoire de tomber sur les bancs d'allongement, c'est quelque chose que l'on retrouve très régulièrement sur les billards. C'est toujours difficile d'avoir des billards hyper bien réglés, qui ne tombent pas du tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il est vrai que je constate tellement dans le monde amateur le fait de, en permanence, critiquer les billards, sans vraiment, comment dire, il est tellement plus facile de critiquer les billards plutôt que de s'y adapter. Allez, écoutez, allez, on revient dans notre sérieux, et là, on peut... C'est un petit peu ambitieux. Ah, magnifique, il n'était pas évident. Il n'était pas évident, parce qu'il y avait beaucoup de distance entre l'A2 et l'A3, donc essayer de faire ce qu'on appelle un passage, c'était assez risqué. Et donc là, en fait, quelque part, je profite quand même du fait que le billard tombe un petit peu sur la petite bande, ce qui me permet de jouer quand même ce coup-là, malgré le peu de billets que j'avais. Et c'est pour ça que l'A2 est quand même revenue dans un secteur favorable. Petit pitié, là, je profite de ma grande taille. Ça me permet de jouer avec plus de facilité, en tout cas, que la moyenne des joueurs. Un peu partout sur le billard. Donc ça a des inconvénients d'être grand aussi, par rapport au centre de gravité, par rapport au mal de dos aussi. Mais c'est vrai que ça permet également quand même faire des avantages en pouvant jouer des points un peu partout sur le billard sans être trop embêté. Et oui, bien sûr. Petit placement par la bande. On se rend compte malgré tout que cette prise de ligne s'affine au fil des coups. La recherche de lignes est omniprésente une fois que les billes sont dans le tiers ? Au cadre, tout à fait, oui. Quand on est au milieu d'un carré, il faut toujours essayer de se placer d'effectuer un placement qui nous permettra de nous diriger assez rapidement vers la ligne. Donc on va plutôt privilégier soit des angles droits, soit des angles fermés en fonction de la ligne qu'on recherche et pouvoir justement créer ce qu'on appelle des zones de rappel. Donc là, je suis au milieu du carré central. Ça, c'est très très mal joué. Je me suis positionné et j'ai joué le point aussitôt et je suis puni tout de suite. Ça, c'est vrai que jouer assez rapidement quand on se sent pas mal, ça peut être bien, mais sauf que si on fait des erreurs, il vaut mieux prendre un petit peu plus son temps et ça ira un peu plus vite parce qu'on se retrouve toujours un peu embêté et puis d'être toujours obligé de bidouiller un petit peu pour récupérer les billes. Ça fait perdre du temps. Oui, par rapport à ce que tu soulignes, si on doit faire une analyse sur les différents joueurs qui t'ont accompagné pendant ce tournoi, effectivement, on peut remarquer que la récupération, la force de récupération est omniprésente malgré tout. On se rend compte que c'est quand même assez solide. maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance, je trouve, à jouer des points extrêmement simples qui peuvent être payants trop rapidement. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment dû, le début de partie que je fais, c'est vraiment un manque d'application. Oui, dû à cette vitesse, cette précipitation, cet avion qui t'est hante. On sent bien que je réfléchis quand ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis, dès que c'est facile, je me précipite un petit peu sur la situation et puis, je me retrouve très, très vite embêté, en fait. Et donc, je n'arrive pas à construire une série de la meilleure des manières, en tout cas. Malgré les erreurs que tu relèves, c'est un jeu qui reste quand même d'entière et efficace. Ça reste efficace. Alors, c'est bien l'essentiel au billet. Oui, oui, tout à fait. C'est l'efficacité. Le beau jeu, c'est bien quand il est là, mais il faut être efficace et ne pas laisser la main. Tant qu'on reste sur la table, tout va bien. Mais c'est vrai que plus on a le point difficile, plus c'est usant aussi, plus on perd d'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'appliquer quand c'est facile. Si je peux donner un conseil à tous les joueurs qui souhaitent faire des progrès, c'est vraiment faire attention quand on a les billes, de toujours se mettre dans des situations où ça va rester simple derrière. Et donc, pour ça, il faut bien réfléchir et pas seulement quand c'est des points difficiles. Avec une certaine expérience, forcément, il y a un certain automatisme qui permet de pouvoir jouer les points très rapidement. On construit sa série, on sait à peu près ce qu'on veut avoir deux, trois coups derrière. Donc, ça permet d'automatiser un peu la chose, mais c'est pareil. Celui-là, je veux passer, mais il y a moyen de s'appliquer un petit peu plus sur le coup. Oui, mais c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. Donc, les ressources, voilà, tu as fait une erreur, mais tu as su la rattraper en utilisant la retombée de ce billard qui te permet de rentrer la rouge. Oui, tout à fait. J'ai bien su le gérer de mémoire dans ce sens-là quand je remontais vers le milieu du billard. Par contre, quand je descendais, je ne sais pas que j'oubliais que ça tombait, mais justement, je ne prenais pas assez de précautions, je n'avais pas assez de biais pour pouvoir compenser justement cette déviation qu'il y avait dans le tir du billard en largeur. 21. Un rappel en quatre bandes. Pas trop mal exécuté. Très joué. Ce qui me permet de pouvoir avoir un petit coulé et de me rapprocher de la ligne. Et encore mal joué. J'ai mis de l'effet, ça a engrainé un petit peu sur la 2 et la 2 est venue choquer la 3 à la place de venir dans la mienne. 73. Je fais des petites erreurs comme ça à chaque fois depuis le début de la série qui me permettent de ne pas garder les billes ensemble suffisamment proches pour pouvoir faire une série assez limpide. Je suis toujours obligé de faire un peu de rattrapage. Oui. Je me répète mais ça reste efficace. On reste d'entière. Voilà. Tout à fait. On reste d'entière. Malgré tout, je peux comprendre également ton exigence sur le jeu que tu souhaites développer. mais par contre je remarque que dans le tiers tu utilises souvent en attaque basse. Tout à fait. J'ai l'impression. J'utilise beaucoup le moins de billes plus bas on appelle ça le moins de billes plus bas. Le moins de billes plus bas. Voilà. Pour amodiser un peu les forces. Mais pour cela il faut être à la bonne distance de la 2. L'intérêt est de rester proche de la 2 sur laquelle on va rappeler. celles sur lesquelles on s'est passé pour pouvoir justement utiliser plusieurs retors d'attaque associés à plusieurs quantités de billes en fonction du trajet de la 2 et du billet que l'on a. Si j'exécute bien ce piqué là je vais normalement pouvoir prendre la ligne semble être le cas là et là tout de suite je ne me suis pas assez méfié de la tombée de la bille donc j'aurais dû prendre plus de précautions et avoir plus de billes et puis donc là je vais jouer un petit banc d'avant ce qui me permet d'être un peu moins éloigné de la rouge très très propre malgré tout voilà piqué à rentrer si ça colle ça colle pas un petit peu de réussite petit piqué finesse je déborde en a3 je déborde sur la rouge je suis sur la ligne forcément je suis un cheval tu peux exploiter tu peux exploiter un petit peu faire 2-3 petits points avant de rappeler et encore une fois excès de confiance excès de rapidité la punition voilà je m'agace un petit peu mais c'est à moi de faire plus attention ah c'est terrible je suis en train de me le dire mais c'est vrai que c'est plus fort que moi c'est compréhensible en même temps c'est vrai que déjà d'obtenir la ligne c'est extrêmement compliqué ensuite de la jouer de la garder ça l'est d'autant plus on peut comprendre aujourd'hui par ton partage le caractère un petit peu de ce jeu un petit peu précipité surtout sur la ligne comme tu l'avais expliqué précédemment à jouer des points vite quand on connait que l'on connait mais c'est vrai que déjà ça apaise un petit peu peut-être les esprits de chacun en tout cas le mien à savoir que je ne comprenais pas pour quelles raisons les masters jouaient la ligne aussi vite aujourd'hui on connait le caractère particulier de cette partie mais on sait aussi qu'appréhender la ligne sur un bien qu'on ne connait pas c'est très compliqué exactement hélas cette ligne est perdue mais nous pouvons constater que tout de suite tu as récupéré le carré du sang tout à fait donc là mon but c'était peut-être de pousser un petit peu plus cette 3 vers la 2 vers la blanche mais je suis arrivé dans le quart de bille de la rouge mais ce qui me permet d'avoir un coup naturel par la bande une pour deux ma bille à moi va faire une bande par la petite bande et la rouge petite bande grande bande pour revenir et là j'en profite pour faire nettoyer ma bille pour éviter ce qu'on appelle le butage je vais prendre assez haut sur la bille et donc c'est vraiment propice à un choc différent du coup naturel et je l'ai bien fait puisque je suis de nouveau à cheval et pour que je reste près de la rouge qui me permet de m'appuyer sur elle et de me placer un rétropassage ça tombe on le voit ça tombe ouais parce que là j'ai vraiment j'ai vraiment lâché de la bille j'ai pris j'ai pris moins de billes parce que je m'étais placé avec un billet suffisant j'ai pensé justement à la petite déviation que l'A2 pouvait avoir Johan lorsque tu soulignes que tu lâches de la bille tu veux dire que tu prends moins de billes oui c'est ça un peu moins de billes plus bas justement ce qui permet à l'A2 de revenir avec un peu plus de mesure sans avoir la maîtrise de la force 3 en faisant le premier constat sur ces 25 premières minutes de jeu où là on est à 105 points sur la première reprise donc malgré ce que tu as pu souligner depuis le début de la partie souligner tes micro erreurs notamment sur le contrôle des débits de près ou cette fâcheuse tendance à perdre assez rapidement la ligne on peut quand même se rendre compte et de par la particularité et les conditions de ce match quand même on peut souligner cette solidité dans le tir du billard et cette capacité de récupération et on sent le professionnel du joueur à la bande que tu peux être une grande solidité sur des points un petit peu plus compliqués mais on peut également comprendre tes critiques et acquiescer cette... Oui tout à fait depuis le départ je fais le même constat qu'au début du match c'est vrai que je ne fais pas suffisamment attention quand j'ai les billes vraiment ensemble et donc voilà ce coup là un peu vendangé comme on dit voilà mais les ressources Yohan les ressources c'est ça mais là ça va m'obliger encore à trouver une solution pour éviter d'avoir trop de points difficiles à la suite parce que c'est ça c'est enchaîner les points difficiles malheureusement à un moment donné ça peut être fatal et on peut passer la main voilà très très bien exécuté donc dès qu'on fait une petite erreur il faut tout de suite essayer de la rattraper pour éviter que ça ne prenne des proportions trop importantes bien sûr et là quel rattrapage celui-là n'est pas bien joué non plus un petit peu fort de toute façon je pense que c'est au niveau de la force qu'il y a eu un petit problème là ça m'oblige de faire un banc d'avant et là j'ai failli rater la rouge oui et là à nouveau un coup de rattrapage ça ne va pas forcément être simple parce que je n'ai pas un biais suffisant il me semble pour pouvoir ramener cette blanche petite grande bande et petite bande voilà et oui le biais n'était pas suffisant pour ramener cette blanche correctement le placement sur la rouge n'était pas possible le placement sur la rouge n'était pas possible certainement mais là j'ai eu envie de quand même ramener cette je savais que je n'allais pas très loin de cette 3 j'ai joué un rétro avec un réglage de hauteur mais malheureusement la quantité de biais que j'ai dû prendre n'a pas permis à cette blanche de faire petite grande bande donc de revenir près d'une et de la 3 magnifique un piqué par le plein et c'est mon effet qui m'a permis d'aller sur la petite bande pour grossir l'arrivée sur la 3 et qui te permet une fois de plus de réunir les billes alors que tu étais malgré tout en difficulté cette force de récupération est incroyable Johan et bon même si tu n'es pas dans le tiers c'est évident ça ne serait tardé ça ne serait tardé et comme tu l'as souligné tout à l'heure il est vrai que pour en revenir un petit peu sur tes erreurs que c'est la première fois que tu joues sur ce numéro 4 il est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'adapter à tel ou tel billard selon la forme l'humeur etc on est tellement habitué à jouer sur des billards différents pas très souvent que les 5 minutes d'échauffement doivent nous permettre de saisir un petit peu le rendement des bandes l'allongement du billard et le roulement également ce qui est important à Nice c'est vrai que la particularité c'est que ça roule ça roule pas mal et c'est assez souple donc on n'a pas trop de surprises sur pour le rendement des billards oui tout à fait oui tout à fait Voilà, c'est bien, tu récupères le carré du centre. Angle droit en deux bandes. Et à nouveau, je me retrouve en direction de la ligne. Ce serait bien que je puisse exploiter un petit peu, mais là, tout de suite, grosse erreur. Ah voilà, grosse erreur. Ah oui, j'aurais dû... C'était quoi le souci, là ? J'étais à cheval entré dans la petite encre, donc bon, il n'y avait pas de quoi se placer tout de suite. Et j'ai explosé les billes tout de suite lorsqu'il y avait un petit point à jouer pour pouvoir refaire un autre petit point et me placer en même temps. Et là, tout de suite, j'ai joué le coup très vite et beaucoup trop fort. Donc je me retrouve sans placement et loin des billes. Donc obligé de me placer sur la rouge et laisser la 2 partir un peu plus loin. Et en deux coups, tu récupères la ligne. Ça débattre. C'est un peu plus loin. 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 Je m'ouvre un petit peu l'angle de façon à avoir le rappel par deux bandes, ce qui me permet de prendre un petit peu moins de billes et plus plein pour amodiser les forces. Le placement sur la blanche, j'ai poussé un petit peu trop loin la rouge. Étant donné que l'angle était trop ouvert, je ne pouvais pas faire le rétropassage. Je continue à monter un petit peu la ligne et là, le rétropassage. Hop, elle arrive un petit peu trop loin. Là, du coup, je me retrouve entré dans le grand rectangle du milieu. Je ne vais pas pouvoir sortir cette blanche. Donc, je vais être obligé de rappeler la rouge. J'ai beaucoup de rappels en longueur pour une série au cadre. Comme je disais tout à l'heure, on essaie de limiter au maximum les rappels en longueur. Oui, pour éviter ce genre de choses, par exemple. Exactement, par exemple. Surtout avec le manque d'application que j'ai depuis le début du match. Je peux dire très honnêtement que j'ai un peu de réussite quand même sur cette première série. Parce que c'est vrai que vu le manque d'application que j'ai eu sur pas mal de coups, j'aurais pu me retrouver beaucoup plus en difficulté que ça. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu des positions qui étaient quand même rattrapables assez facilement. En tout cas, pas des points très très difficiles à faire lorsque j'aurais pu... J'aurais mérité des fois d'être un peu plus puni. Et là, du coup, mon rappel en longueur, vraiment, c'est... Oui, c'est mal passé. C'est mal passé, mais... Pareil, je n'ai pas si... Les précautions suffisantes. C'est jamais une question de chance ou de malchance, le billard. Et là, voilà, c'est... À un moment donné, il faut bien être unis. Ah oui. Avec une série de 143 points et tu passes la main à Franck. On a fait une petite pause de 5 minutes. Il y a eu un remplacement d'arbitre avec la présence de Fabrice Lemel. Fabrice Lemel, je sais que c'est un arbitre qui est extrêmement apprécié dans le monde du billard. Oui, c'est un spécialiste de l'artistique. Exact, c'est un vrai spécialiste de l'artistique. Mais il arbitre très, très bien aussi, je te dirais, oui. On peut justement passer un petit message à tous les arbitres et les remercier de leur implication. Parce que sans arbitre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de championnat. Et on a un corps arbitral en France qui est assez fourni avec des gens très motivés. Et j'en profite pour les remercier. C'est ce qu'ils font. Ce sont des bénévoles. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Je pense que les gens ont tendance parfois à oublier que c'est du bénévolat malgré tout. Exactement. Ah, ce sont des passionnés. Exact. Et ils donnent beaucoup de leur temps. Beaucoup de leur temps, oui. C'est vrai que passer tout un week-end à arbitrer, c'est vraiment pas une mince à faire. Voilà, Franck est parti dans cette deuxième reprise avec des points un peu compliqués. Sur cette position, il peut peut-être rassembler un petit peu les billes. 3. Il a préféré prendre moins de billes pour assurer ses paramètres techniques à régler plutôt que de prendre un peu trop de billes et de ne pas avoir la force suffisante pour arriver sur l'A3. Donc du coup, il se retrouve un petit peu masqué. Le couler est un peu compliqué puisqu'il n'y a pas le bon rapport de force. Il y a trop de distance à parcourir. Donc il utilise plutôt le finesse par deux bandes. Oui, ça se passe mal, oui. Et là, il aurait dû mettre un petit peu d'effet à droite. Il se plaint aussi de... Oui, de la retombée. De la retombée, mais il est passé quand même assez loin. Donc de toute façon, il a fait une petite erreur. Pour Franck, c'est vrai qu'au début de la première reprise, il n'a pas eu de réussite sur... Sur ces deux premiers coups, il a très vite passé la main. Et malheureusement pour lui, à la deuxième reprise, il repasse la main assez rapidement. Alors forcément, ce n'est pas sans me donner de la confiance. Ça aide aussi forcément quand l'adversaire ne fait pas un bon début de match. Nous, on a eu la chance quelque part de faire une grosse série dès la première reprise. On met tout de suite forcément un peu plus de confiance pour la suite. Bien sûr. Bien sûr. Il est évident que... Comment dire ? Si on doit faire l'alliance de ce qui s'est passé depuis le début de la partie entre le manque de réussite de Franck Zaner sur les quelques premiers points de la partie plus ta série de 143 points, il est certain qu'en se relevant pour le début de cette deuxième reprise, c'est assez compliqué pour lui moralement de gérer cette condition, même si je suppose que vous, en tant que master, vous en avez l'habitude. Ça joue forcément. Maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on sait aussi que la partie n'est pas finie. Donc le dernier point n'est pas fait, surtout 47-2. C'est quand même un mode de jeu où les joueurs... Il y a énormément de joueurs qui font qu'en la série, qui font des séries de plus de 100 régulièrement, voire de 200. Donc Franck est tout à fait capable de revenir dans cette partie-là. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a senti prendre un petit coup de massue. Peut-être s'il avait pu réagir, ne serait-ce que par 70 points. Mais c'est vrai que moi, d'un côté, ça m'a donné confiance et lui, peut-être sur la chaise. Surtout que de mémoire, à la deuxième reprise, je refais une série assez importante. Donc je reprends le large. Je reviens quelque peu sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'échauffement et l'analyse du billard. Est-ce que tu as, toi, un échauffement spécifique pour te préparer à tout ça ? Oui, tout à fait. J'ai surtout un échauffement qui est toujours le même, alors qu'il diffère un petit peu quand je fais un match à la bande. Mais au jeu de série, en règle générale, j'ai toujours le même échauffement. Donc je ne suis jamais en train de me demander quel point je vais tester. Et donc j'ai un petit rituel de deux points qui dure les cinq minutes. Et donc je fais toujours les mêmes tests. D'accord. Donc ça te permet de mettre ton coup de queue en place et d'analyser le terrain. Exactement. Voilà. Tout à fait. Je teste deux, trois rétro. Je teste des coups de réglage. Je teste des coups naturels par la bande. Un coup à gauche, un coup à droite. Et ça, c'est quelque chose que tu as mis en place. Excuse-moi, je te coupe. Que tu as mis en place vraiment dans un travail assidu ou c'est au fil des années, par expérience, qui fait qu'aujourd'hui, tu as un échauffement qui est répétitif ? C'est au fur et à mesure, franchement, que je l'ai mis en place, mais sur des conseils de grands joueurs qui m'ont conseillé de faire cela. Et c'est vrai que je l'ai travaillé à l'entraînement. Et puis aujourd'hui, même s'il y a peut-être deux, trois points qui mériteraient d'être testés, ça fait quelques années maintenant, presque dix ans que j'utilise toujours le même échauffement. Donc c'est vrai que ça permet de toujours, et puis je finis toujours aussi par trois piquets. Donc c'est mon petit rituel, le nom de la petite bande, en agrandissant au fur et à mesure la distance entre la 2 et la 3. Et voilà, il faut toujours que je finisse par ces trois piquets-là. Donc c'est un petit rituel, ouais. Dix-huit. Dix-neuf. 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 Donc là, tu as récupéré le carré du centre, on sent que... Dix-neuf. il y a une meilleure maitrise quand même au niveau des billes de près j'ai l'impression un peu mieux, un peu mieux tout à fait pourvu que ça dure là j'ai un petit peu trop d'écartement entre la 2 et la 3 ce qui m'empêche de refaire un petit point de placement donc tout de suite rappel en demande donc là peut-être pas assez fort la force m'aurait permis peut-être de m'écarter un peu et d'avoir donc les billes devant moi ce qui m'aurait permis de ravancer un peu cette rouge près de la ligne donc pareil que tout à l'heure je fais un petit banc d'avant de façon à m'éloigner un petit peu moins de cette blanche pour maîtriser un peu mieux mon rappel donc là je joue vraiment avec la déviation je sais que j'ai pas assez de billes mais que je profite de la déviation je sais que la bille va revenir je commence à prendre un peu la mesure de la chose mais toujours avec cette précipitation alors je suis plutôt un joueur qui joue qui joue assez rapidement en tout cas qui a besoin de rythme c'est vrai que j'ai freiné un petit peu mon rythme au fur et à mesure de mon de mon évolution au fur et à mesure des saisons puisque les compétitions ont commencé à devenir de plus en plus importantes à mes yeux et les résultats de plus en plus souhaités et donc j'ai eu envie de faire de moins d'erreur alors c'est pas le cas ici sur cette finale du tournoi là je disais tout à l'heure mais c'est vrai que j'ai perdu un petit peu ce rythme qui que j'affectionnais avant je suis plutôt un joueur qui a besoin de rythme qui a besoin d'enchaîner les points assez rapidement c'est comme ça que je fais les meilleures les meilleures séries mais oui quand on est en réfléchis le plus difficile est de trouver de se trouver soi même pour être capable de trouver son rythme sans entrer dans la précipitation et toi qui est un joueur de bande je suppose que c'est pas du tout la même chose c'est pas le même rythme de jeu on peut pas enchaîner les points qu'au 472 il y a moins d'automatisme comme on dirait déjà parce que le jeu est un peu plus difficile forcément on est obligé de passer par au minimum une bande mais la conception du jeu à part quand on a les billes dans le coin sinon c'est toujours point par point un jeu de placement déjà c'est très difficile à la bande d'être certain d'être placé sur une bille donc c'est toujours jouer de façon à avoir un point de bande assez facile à jouer derrière du tout la même la même stratégie de jeu je suis un petit peu embêté j'ai fait ramasser par la bande mais j'ai glissé un petit peu sur cette sur cette blanche masque un petit peu et là je suis dedans donc obligé de sortir on parlait de la bande tout à l'heure c'est vrai que je m'entraîne beaucoup moins au 472 depuis quelques années c'est vrai que j'ai souhaité me spécialiser me spécialiser plutôt à la bande donc c'est vrai que les trois quarts de mes entraînements sont consacrés uniquement à ce mode de jeu une bande mais j'aime toujours le cadre forcément et donc je n'ai jamais eu envie pour l'instant d'arrêter d'arrêter de jouer au jeu de série classique le cadre même si on l'a libre j'ai arrêté depuis quelques années mais le cadre je n'ai pas envie d'abandonner mais quelle raison pourrait être poussé d'abandonner le cadre ? est-ce que c'est quelque chose qui contrarie ton jeu à la bande ? non du tout c'est possible de faire tout mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont arrêté les très très grands joueurs de bande ont arrêté de jouer un petit peu au jeu de série je pense à Jean-Paul De Bruyne qui a un joueur aussi de cadre avant et il est mis complètement à la bande et forcément maintenant aussi aux trois bandes depuis quelques années et c'est bien compréhensible puisque c'est le seul mode de jeu la seule spécialité où il y a un monde professionnel entre guillemets non non il est tout à fait possible de continuer le cadre et puis la bande un joueur comme Alain Raymond s'est spécialisé qu'à la bande les résultats qu'il a eu ces 15 dernières années ont montré que c'est peut-être le fait de s'être spécialisé complètement à la bande et d'avoir arrêté le cadre qui lui a permis d'atteindre un tel niveau à la bande mais il n'y a pas de vérité mais bon moi j'ai besoin de jouer je ne suis pas un compétiteur j'adore être dans la compétition et c'est vrai que ne se spécialiser qu'à un seul mode de jeu ça rendrait la saison un petit peu vide par rapport à ce que je connais depuis près de 20 ans maintenant et que représente alors une saison complète pour un master en multidiscipline ? 47-2 donc ? alors 4-47-2 on a 3 tournois par an 71-2 également 3 ou 2 tournois par an ça dépend des saisons et puis il y a la bande où il y a 3 tournois aussi dans la saison et après il y a les championnats de France à la libre championnats de France au 47-1 où là il suffit d'être d'être master au 47-2 pour pouvoir s'engager dans cette spécialité mais on joue qu'une seule fois par saison 47-1 d'ailleurs je pense qu'on ne joue pas assez c'est un mode de jeu justement qui ferait faire énormément de progrès aux joueurs pour le 47-2 et c'est l'occasion de parler d'un joueur que j'apprécie énormément qui n'arrête pas de le dire à tout le monde c'est Patrick Dupont qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut absolument qu'on joue tous au 47-1 et que c'est un mode de jeu à l'entraînement qui est beaucoup plus intéressant que le 47-2 et pour préparer le 47-2 il faut absolument s'entraîner qu'au cadre à un coup qui permet de rendre les joueurs plus forts après au cadre à deux coups c'est vrai qu'en jouant qu'une seule fois par saison officiellement en compétition juste le championnat de France forcément que c'est un mode de jeu où on fait pas énormément de performances parce qu'on y joue pas assez et oui 23 23 position délicate on sent que c'est problématique problématique j'ai fait le tour du billard donc un peu comme tout à l'heure là mais peut-être que j'ai un peu plus de billets pour que la 2 puisse rentrer non toujours pareil toujours pareil juste au coin mais ça a pris la petite bande et donc malheureusement elle a pas pu rentrer donc tu proscris dans ta conception de jeu le placement enfin en tout cas dans ce type de points de toute évidence bah si je faisais le placement ça m'obligeait à prendre un peu moins de billes d'accord ? et de prendre plus bas et donc forcément de jouer moins fort et donc la 2 elle ne serait pas rentrée donc j'aurais pu privilégier ça mais ça m'aurait fait peut-être avoir trop de distance entre la 2 et la 3 donc... mais j'ai pensé vraiment en jouant comme tout à l'heure j'ai fait la même erreur mais j'ai pensé vraiment que j'allais pouvoir faire rentrer cette 2 c'est-à-dire que mettre la 2 dans le coin assez grosse et chercher un placement sur cette rouge bah on n'est pas certain quand même on était pas certain vu la distance on n'est pas certain vraiment du placement qu'on va obtenir un ancien c'est sûr donc tu vas... c'est sûr c'est sûr qu'on va j'ai eu vraiment beaucoup de réussite d'obtenir ce biais là ce qui va me permettre de faire le rétro avec le rappel possible un rétro malgré tout qui pourrait en faire peur plus d'un parce que la distance 2-3 est quand même assez conséquente même si c'est un angle fermé alors il est assez mal joué je parlais tout à l'heure du roulement du billard j'ai assuré le point comme on dit là je ne vois pas grand chose et là de ce côté là je ne vois pas grand chose non plus en fait je ne suis pas assez grand je ne me souviens plus du tout ce que j'ai pu jouer mais j'ai dû jouer un piqué mais est-ce que je l'ai joué de ce côté là ou de l'autre superbe il est pas mal parti le public a réagi sur ce piqué ouais tout à fait ils doivent peut-être se dire on n'est pas assez grand pour le jeu comme lui exactement exactement on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal un petit point d'avant il faut faire attention de ne pas arriver trop plein sur cette rouge on prend souvent dans des bandes avant où la 2 et la 3 sont assez proches de la bande trop plein sur la 2 puisqu'on n'imagine pas suffisamment assez la bille qui s'arrête une bille avant la bande alors la bille qui s'arrête une bille avant la bande sur une bande avant c'est à dire explique nous ça Yohan l'angle que l'on voit il est beaucoup plus fermé que celui qu'on fait réellement comme quand on fait un rétro avec les billes qui sont assez proches les unes des autres oui l'angle que forment les 3 billes visuellement est beaucoup plus fermé que celui qu'on fait réellement ah oui information très intéressante donc du coup tu utilises toi une visée approximative ou du moins naturelle et ensuite tu compenses sachant cette information pour éviter d'arriver dans le trop plein de la 2 mais en ce qui concerne les bandes avant en général donc tu y vas à l'instinct ou tu utilises le principe de l'incidence réflexion sur un bande avant où la 2 et la 3 sont éloignées de la bande oui incidence réflexion il n'y a pas de soucis on peut prendre voilà bille poil la moitié la moitié entre l'arrivée et le départ mais par contre quand les billes sont très proches de la bande comme c'était le cas là il faut surtout penser que l'angle que l'on va faire va être beaucoup plus ouvert que celui qu'on fait réellement ok ça c'est Jean Marty qui a été mon professeur pendant pendant pas mal d'années j'ai été le voir 4 fois 4 fois une semaine en stage au début des années 2000 et c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté dans le monde des billes près tu nous parles tu nous parles de Jean Marty j'en profite pour rebondir sur ce joueur qui n'est plus à présenter tant sa réputation mondiale le précède mais malheureusement je sais qu'il semble avoir été sensiblement touché par certaines critiques à l'époque tant son premier livre a été incompris par beaucoup de lecteurs la vraie question en mon sens c'est sans manquer de respect à ce personnage que j'idolâtre depuis mon arrivée dans le monde du billard français et qui est une vraie source d'inspiration dans mon jeu la question est manquait-il cruellement de pédagogie pour transmettre son savoir ou tout simplement était-il tout simplement un génie qui le rendit peut-être insondable je pense que tu as complètement trouvé le bon terme c'était un génie et donc on ne peut pas dire que la pédagogie c'était caractériser le mieux mais en tout cas il y a beaucoup de joueurs qui sont passés entre ses mains qui n'ont pas tout compris maintenant il fallait rentrer dans l'univers Marty à partir du moment où on rentrait dans son univers on comprenait tout ce qu'il voulait dire et tous les mots tout ce qu'il avait tout ce qu'il a inventé pour décrire ce qu'il avait envie d'enseigner en fait quand on y réfléchit il n'y avait pas mieux mais par contre c'est vrai qu'il fallait rentrer dans son langage et puis pas forcément rentrer en conflit avec ce qu'il nous expliquait et moi ça a été mon cas et en plus de ça c'est vrai qu'on s'entendait vraiment très très bien et pour moi ça a été une grande révélation et un homme qui a été hyper important dans la progression il était à chaque tournoi à chaque championnat de France avec ta femme Fernande présente dans les tribunes ah il suivait ses élèves dans les clubs oui oui tout à fait c'est beau pratiquement jusqu'à la fin oui et comme tu nous l'avais donc expliqué on revient un petit peu sur la partie là on est donc sur la deuxième reprise là on tu es déjà à 80 points on voit malgré tout que les points défilent et bon tu n'as plus le tiers il va falloir oeuvrer pour essayer de récupérer ce tiers de billard oui alors je ne sais pas si je fais finesse ou bande avant je fais bande avant avec le petit décalage qu'il y avait entre la 2 et la 3 ça me permet de reprendre la dominante sur la rouge alors est-ce que je vais tenter le massé ou la bande avant depuis plusieurs années je privilégie un peu plus la bande avant puisque j'ai perdu un petit peu confiance en mon massé c'était avant une de mes forces c'est vrai que j'ai eu pendant un certain nombre de temps des petits soucis avec le massé que je commence à régler seulement maintenant et à partir du moment où on perd le massé au jeu de série c'est très embêtant ah du coup je viens de faire un massé mais là je ne sais pas quoi dire là Yoann c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'était le dernier point du match pourquoi pas il en reste d'autres tu me dis que je suis à 80 plus 143 je suis encore loin du compte donc j'ai joué le point vraiment oui c'est un sens c'est un sens c'est un sens Je ne suis pas resté très près de l'A3, donc j'ai un peu de chance quand même de ne pas avoir un masque. Une fois de plus, il faut reconnaître aussi que cette partie là, c'est ma plus belle partie au cadre, loin de là, dans la conception du jeu, mais j'ai vraiment eu de la chance que sur mes rappels ce ne soit pas catastrophique. Et là, celui-là, il est pas mal joué. Il est magnifique celui-là. Là, je suis entré dans le carré des milieux. Il va falloir trouver un placement, c'est pas évident, donc je vais jouer le coup un peu plus fort pour m'agrandir un petit peu la zone. Comme on dit, l'éloignement fait le placement. En forçant un petit peu le coup, ça a permis au bi forcément de s'écarter un peu et ce qui m'a ouvert un peu l'angle du placement. Et pareil, même problématique sur le point d'après, j'ai pas su en profiter pour remettre les biens en paquets avec un rappel un peu plus précis. Et donc obligé de faire un rappel en longueur une fois de plus. Ah là, tous les amateurs de joueurs de cadre et de bande auront reconnu le 1 pour 2, qui est certainement un point qui n'a plus de secret pour toi, Johan. Là, je l'ai vraiment joué comme si je le jouais à la bande, c'est vrai qu'on peut refaire une bande derrière, sauf qu'au 47-2, on peut s'appuyer sur un peu plus de billes forcément pour remettre les billes devant soi. Un petit peu trop plein. Je pense pas que c'était la force, mais c'est le plein de la bille qui a fait que l'A2 est arrivé avec un petit peu trop de vitesse. Donc en prenant un petit peu moins de billes, ça sera arrêté avant. Donc là, je suis obligé de faire un nouveau banc d'avant. La finesse, c'est pas possible. Et c'est une volonté à chaque fois de le jouer sous tenue ? Non. La bande avant ? Non du tout, du tout. C'est parce que là, je suis peut-être un peu excité par la fin de la partie. Je sens que je joue pas très bien, mais je sens que je vais pas tenir non plus comme ça trop longtemps. Ah oui, ici, Johan, on a eu un petit souci technique, donc il nous manque 3 points. On se trouve que c'était les 3 plus beaux de la partie, dommage. C'est l'illustration édifiante de ce que tu nous as dit tout à l'heure au sujet des rappels de l'eau. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Exactement, c'est pour ça que quand on peut, je le rappelle encore, mais quand on peut les éviter au maximum, les préférables. Je vais être obligé de jouer un coup par une bande ou par deux bandes sur la rouge, en essayant de pas trop éloigner cette rouge. Je trouve pas le placement ni sur la 3, ni sur la rouge. Il y a un peu trop de biais, mais je vais être obligé quand même de jouer par cette blanche. On a pu être un peu mieux maîtrisé aussi, en arrivant un petit peu plus... Mais je l'ai assuré, j'ai souhaité de l'assurer. C'est vrai qu'on arrive à la fin de la partie et il faut lui prendre de risques, apparemment. Mais c'est ce qu'on appelle un coulé amorti. On le prend beaucoup moins haut que sur un coulé classique. Pour pouvoir donner beaucoup plus d'impulsion à la 2. Et que la nôtre amortisse sur la 3. Ah oui, le coulé amorti, le coulé en général, même, ce sont des coups techniques extrêmement compliqués. Pas évident, quoi. Déjà, le coulé, en soi, est un coup délicat. Parce que quand on a beaucoup de distance à parcourir, après le choc à la 2, c'est des quantités de billes hyper précises, encore plus que sur le rétro. Mais le coulé amorti, forcément, on change les réglages techniques de hauteur d'attaque. Et donc de quantité de billes aussi. Donc ça complique un peu plus le cou. C'est pour ça que j'ai souhaité quand même l'assurer. Et de ne pas jouer le cou amorti parfait. Mais du coup, je suis parti dans une petite galère pour la fin de match. C'est vrai que là, c'est un point délicat. Le piqué me paraît ambitieux. Je ne sais pas si je joue ça. Je pense que les deux bandes, il y a une petite grande bande. En plus de ça, je peux peut-être prendre un peu de billes rouges. Un peu de quantité de billes pour qu'elles puissent revenir un peu. Et là, de mémoire, ce point-là. Je crois qu'il va être manqué. Un angle droit par le demande. Excellent mémoire, il y en a effectivement. Et 104 points. Double série de sang sur cette partie. Je rate donc pour 3. Et oui, pour 3. Happé et captivé par ta série, on en a oublié que tu jouais effectivement pour 3 points. Malheureusement, les billes se sont un petit peu écartées du tiers à la fin de cette série. qui t'a certainement empêché de finir. Tout à fait. Je n'ai pas réussi à finir avec les billes dans le tiers. Ça peut se comprendre aussi entre la situation de jeu dans laquelle tu joues. On peut comprendre que la fin du dénouement s'encroche peut-être. Comment on peut se sentir Frank Zaner à ce moment de la partie ? Il n'a pas d'autre choix que de finir là. Là, il doit finir. Là, c'est vrai que... Dans sa tête, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Il est obligé de... de tout faire pour essayer de prendre ses billes et d'essayer de construire son jeu et de faire la plus grande série possible. Je pense que voilà, compte tenu du niveau de ce joueur, il doit y croire encore. Maintenant, c'est vrai qu'après deux reprises compliquées pour lui et moi deux reprises où j'ai fait pas mal de points. Il est forcément en mauvaise posture, surtout que l'entame de cette troisième reprise ne lui est pas très favorable. Qu'est-ce que c'est possible ? 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 Parce que des points de ce genre, notamment en trois bandes, voilà. J'en ai pas eu de la partie là. Il y a des fois, c'est vrai qu'on peut très bien en avoir parce que justement, on nous laisse une position avec un grand point. Donc avec deux, trois bandes, quatre bandes à faire. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on essaie de s'éviter ce genre de points, si tu veux. Donc là, on a vu Franck qui est une fois de plus de réussite. Heureusement pour lui, donc là, tu es pour deux. D'accord, donc un petit coup d'une bande, en essayant de laisser cette rouge assez grosse dans le coin. Je vais passer du bon côté. Permet de pouvoir terminer par un angle droit. C'est vrai qu'en résumé, on peut dire qu'il y a des parties, des fois, où on la perd en ayant le sentiment d'avoir bien joué. Là, c'est vrai que j'ai été aidé par le fait que Franck, malheureusement, sur cette partie là, pour lui, qui n'a pas réussi, il n'y a pas eu de match et moi, je n'ai pas joué mon meilleur billard. Mais voilà, ça fait trois coups et tant mieux pour moi. Mais voilà, il y a des fois où on joue bien et on peut et on peut perdre. Et il y a des fois où vraiment, on a le sentiment de ne pas avoir bien joué et on gagne assez facilement le match. Mais bon, là, c'était la circonstance et pas tous les jours comme ça. Non, mais il est quand même important de souligner que c'est une finale malgré tout. Donc une finale, ça se gagne, peu importe la manière. Sur le papier, malgré tout, une partie en trois, ce n'est pas rien. Mais après ton échange, on se rend compte qu'on a cette possibilité de voir le match vraiment dans une perspective totalement différente. Et pour ça, je t'en remercie. Je pense que toute la communauté te remercie pour cet échange et merci beaucoup pour ta participation, Yoann. De rien. Merci à toi, Philippe, de m'avoir invité à cela et c'était très agréable. Je te souhaite bon vent et puis beaucoup de projets dans ce genre-là puisqu'on en a besoin. Et de communiquer sur le billard, de mettre des vidéos, de mettre des commentaires, tout ça, c'est bon pour faire vivre notre passion à tous. Absolument d'accord avec ça, Yoann. Pour finir et conclure pour cette première émission, ce premier pilote, j'ose dire, j'ai été ravi de partager ces instants avec toi, Yoann. Et il n'est pas impossible que nous nous retrouvions dans un nouvel exercice. Après tout, pourquoi pas ? Ça marche. Merci, Philippe. À bientôt. À bientôt, Yoann. Voilà, c'est la fin. C'est dans ces moments comme celui-ci où je mesure un petit peu la chance d'appartenir et d'être membre d'un club qui organise ce type de compétition. Et cela nous permet d'échanger avec des pros en la matière comme Yoann Petit qui nous a fait donc cet honneur de piloter un petit peu ce commentaire. Et ça nous a un petit peu permis de rentrer vraiment dans la tête d'un master. Merci. 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 Merci.